donc on revient maintenant dans la page d'accueil et on va faire de la mise en forme des différents paragraphes de nos liens ici hypertexte de navigation et de notre image donc si on regarde notre image on voit bien que elle est mal placée on aimerait par exemple centrer notre image au milieu mettre en forme nos paragraphes et mettre aussi en forme nos liens hypertexte qui sont ici surlignés avec une sorte de couleur violette donc je reviens donc on le voit ici pour appliquer du css on va utiliser ici le mot style avec des propriétés valeurs séparées de point virgule le problème c'est que si on fait du style sur toutes nos balises ça va énormément rallonger et ça va rendre difficile la lecture donc maintenant on va séparer le css du html donc on va mettre tout le css dans un fichier à part donc on va commencer par créer un nouveau dossier ici qu'on va appeler simplement css et dans ce dossier on va créer un nouveau fichier un fichier style.css pour le moment on va rien écrire dessus on revient sur le index.html et on va copier et supprimer donc ctrl x toute la mise en forme donc si je sauvegarde on voit bien que la mise en forme c'est retiré donc c'est normal maintenant on repart dans notre fichier donc on voit bien ici la différence on a bien ici les extensions.html et ici extensions.css donc pour le moment je vais simplement coller comme c'était avant et donc pour cibler ici la balise h1 on va écrire h1 on ouvre les accolades donc c'est pas des parenthèses et des accolades et on va mettre propriété valeur donc propriété valeur sur chaque ligne donc on saute une ligne pour chaque propriété valeur pour faciliter la visibilité voilà donc maintenant on supprime je sauvegarde je reviens dans mon fichier index.html et je vais importer ce fichier là donc la balise à utiliser pour importer un fichier externe c'est la balise link qui a deux attributs donc lui va définir en fait le type de relation donc là on voit style sheet donc feuille de style donc c'est ce qu'on veut donc c'est bien du css et là ça va être le chemin donc href qui ressemble à la balise a qui est la même qui permet en fait de donner le chemin donc ici le chemin nous c'est dans le dossier css donc css comme on le voit ici et ensuite on va dans style css et normalement si je sauvegarde voilà je vois bien le style qui s'est bien appliqué donc là on a séparé notre css de notre html donc on va tester on va faire la même chose pour la balise p donc ici on n'a plus besoin de ça on va supprimer et on va venir ici dans le fichier style.css et on va mettre p on ouvre les accolades et on va par exemple changer la taille de la police et on va la mettre à 18 pixels par exemple si je sauvegarde je vois bien que j'ai augmenté la taille de ma police on voit également qu'en changeant le font size à 18 pixels ça a modifié pour les trois paragraphes on va voir après pourquoi donc on continue avec la balise a sur le même principe donc accolade ouvrantes accolade fermante et là on va retirer la mise en forme soulignée donc c'est la propriété texte décoration il faut la mettre à none c'est à dire aucune je sauvegarde donc ça a bien retiré la mise en forme soulignée maintenant je vais changer la couleur à noir donc color black point virgule je sauvegarde et donc notre texte est bien noir donc ce qu'on remarque pour le paragraphe et pour la balise a quand on modifie le a ça modifie les deux liens et quand on modifie ici avec p on modifie les trois paragraphes en fait en css si on met par exemple ici h1 ça va cibler tous les h1 de la page si on met p ça va cibler tous les p donc tous les paragraphes si on met uniquement à on va cibler tous les liens de la page donc on va voir comment faire par exemple pour changer de background uniquement du paragraphe 2 donc par exemple ici on va mettre un background color pour changer les trois paragraphes donc si on sauvegarde ça va changer pour les trois donc on voit bien qu'on change les trois maintenant comment faire pour changer uniquement par exemple le deuxième paragraphe donc c'est très simple en css il faut créer ce qu'on appelle une classe donc dans le paragraphe par exemple ici dans la deuxième balise on va prendre celle du milieu par exemple on écrit une classe donc classe égale et on ouvre les guillemets et à l'intérieur de cette classe on met le nom qu'on veut donc moi je vais mettre mef-bg donc mf pour mise en forme bg pour background donc il faut mettre un nom cohérent en fait on met le nom qu'on veut mais un nom cohérent pour s'y retrouver donc là je sauvegarde et ensuite je copie le texte que j'ai choisi je repars dans ma feuille de style ici et pour cibler une classe il faut très important mettre un point et ensuite le nom de la classe et après c'est le même principe accolade ouvrante accolade fermante donc ici je vais remettre la propriété background color à purple et si je sauvegarde normalement uniquement le deuxième background sera appliqué donc ici je sauvegarde et donc on voit bien qu'il y a uniquement le deuxième background qui a été appliqué très bien donc je reviens sur l'index.html donc on a appliqué une classe on lui a donné un nom et pour cibler cette classe puisqu'on voit bien que cette classe est uniquement sur le deuxième p qui est le deuxième paragraphe on cible la classe avec un point point nom de la classe et accolade ouvrante accolade fermante donc la même chose propriété valeur et on applique uniquement pour ça je reviens dans l'index.html imaginons que je veux appliquer cette mise en forme donc un background color violet pour nous contacter c'est très facile on copie la classe et on la met là où est-ce qu'on veut l'appliquer par exemple dans nous contacter si je viens ici dans nous contacter je colle et hop on voit que ça apparaît de la même manière donc à chaque fois qu'on veut appliquer un background color par exemple violet pour cette classe là on aura juste à copier coller dans les endroits où on veut donc on revient ici sur notre feuille de style ici par exemple on a changé le font de size on va créer une autre une autre classe on va appeler mef tirer size donc taille donc accolade ouvrante accolade fermante et on va changer la police à 25 pixels donc j'écris une nouvelle classe ici dans cette classe là je la récupère et je vais l'appliquer par exemple à propos donc si je veux l'appliquer à propos classe égale j'ouvre les guillemets et je colle la mise en forme donc je colle ici la classe pour appliquer la mise en forme donc en sauvegardant on voit bien que à propos à récupérer la mise en forme de 25 pixels parce qu'ici on a bien une classe mef size d'accord donc ça cible bien ça cible bien la classe que j'ai appliqué ici donc pour tester on récupère cette classe là par exemple et on va l'appliquer par exemple pour h1 à notre titre je sauvegarde et on voit bien que le titre est de plus petite taille donc je vais retirer la classe pour le laisser comme avant et on voit bien qu'il récupère sa taille initiale maintenant comment faire si on veut appliquer plusieurs mises en forme donc ici j'ai appliqué un changement de taille très bien et je veux aussi appliquer le background color en violet donc on a dit que notre classe était mef-bg donc on récupère ici le nom de cette classe et en fait c'est très simple au niveau de cette classe là on fait un espace et on rajoute la deuxième classe donc on réécrit pas classe égale nom de la classe on fait simplement un espace et ensuite le nom de la deuxième classe donc on peut ajouter autant de classe qu'on veut à nos balises et là si je sauvegarde je vois bien qu'il a appliqué le css de deux classes donc le mf-size qui correspond à 25 pixels pour le font size et aussi le mf-bg qui correspond à un background color purple donc on voit bien comment fonctionne le css on a bien séparé le css du html on a vu comment cibler tous les éléments h1 a ou p par exemple donc c'est la même chose aussi pour toutes les autres balises et on a vu aussi comment faire pour cibler un élément spécifique on crée une classe on lui donne un nom et on le cible avec point nom de la classe si on veut appliquer cette classe à d'autres balises on copie-colle la classe on l'applique à d'autres balises simplement on collants et si on veut lui donner plusieurs classes on va appliquer tout simplement une deuxième classe une troisième quatrième en mettant un espace entre différentes classes donc là il va comprendre qu'il faut appliquer d'autres styles donc voilà on a bien séparé le html et le css on va pouvoir maintenant tranquillement appliquer la mise en forme à notre page dans les prochaines parties